Test micro 1, 2, 1, 2 Pardon, je suis blanche C'est bon, c'est l'automne J'ai perdu tout mon fondage J'ai vraiment perdu la marque de mes bikes et tout J'ai tout perdu Mais bon Taquet Ah d'ailleurs, j'ai un pull de disque jockey Ma soeur déteste Mais moi j'adore Du coup, ça me fait encore plus blanche Alors que j'ai dosé le contouring Pour faire moins blanche En vrai, allez J'ai Ah Coucou J'ai déjà fait l'intro Vous allez bien, j'espère que tout se passe bien Et que vous avez bien lu en septembre Moi je vous retrouve avec Je vous retrouve avec mes lectures De septembre En manga et webtoons Parce que Je pense que de toute façon je vais vous mettre mon C'est quoi des livres Je vais vous mettre ma palle Et au final, en fait Ma palle a complètement explosé J'ai lu Parce que J'ai planifié les vidéos à faire Bah c'est la feuille qui j'ai fait J'ai écrit en fait toutes mes lectures Et voilà ce que j'ai en manga et webcomics On compte ou pas ? 29 webcomics et manga à savoir que dedans il y a 3 séries de manga que je vais vous présenter très très maintenant bref let's go bon en manga du coup j'en ai pas lu des masses parce que dans le challenge en manga c'était 5 points, 4 points et je préférais lire des romans et surtout des romans des ambassadrices de toute façon la vidéo de mes lectures soit est sortie avant soit sortira après tout dépendra de ma logique et de moi mais du coup j'ai lu j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 9 volumes de manga, c'est 3 séries et après tout le reste c'était des webcomics soit de 20 chapitres soit de 10 chapitres, soit de 150 chapitres et franchement Yana c'était des perles donc de toute façon je pense que je vais faire tout un post Instagram dessus ou un post sur mon blog dessus parce que vraiment il y a des webtoons que j'ai aimé mais vraiment d'amour notamment 5 dont je me souviens et dans les 5 il y en a 2 c'est de relecture donc voilà il y en a 3 qui ont été des découvertes genre vraiment magnifiques en plus il y en a une j'en ai entendu parler mais tout le temps mais bref manga en manga c'était de la relecture vraiment c'était que de la relecture j'ai relu mes mangas que j'avais à la maison et ça ne m'a pas déplu parce que vraiment c'était des gros coups de coeur c'était des mangas que j'ai beaucoup aimé et je les ai vraiment relus comme si j'étais en train de les redécouvrir et je suis trop contente il y en a un notamment je vous en ai parlé dans ma vidéo coup de coeur de 2019 et c'est Our Dining Table que j'ai juste aimé d'amour c'est mon petit chouchou c'est mon petit bébé c'est vraiment c'est trop mignon l'histoire en fait ça parle de Yutaka en fait qui ne mange pas avec les gens pour la simple bonne raison qui l'ont un peu rendu rendu honteux en fait chez lui parce que si ma voix est grave c'est parce que je viens de me réveiller ils l'ont rendu un peu honteux en fait sa manière de manger parce que lui il a grandi à la campagne il savoure la nourriture comme on aime il montre en fait quand il aime la nourriture et il dit vraiment il la mange il n'y a pas de chiqui il n'y a pas de technique et franchement c'est ce que j'apprécie c'est une personne et en fait du coup sa famille adoptive du coup ses cousins, cousines je crois en fait se moquaient de lui et donc maintenant il mange tout seul et un jour à ses 24 ans je crois il est tout seul en train de manger son onigiri une grosse boule d'onigiri et il y a un petit qui arrive et qui regarde je veux manger et c'est trop bien c'est un peu leur histoire et du coup il va sympathiser avec le grand frère du petit et c'est juste trop mignon comme histoire c'est un shonanai vraiment et il y a une sorte d'épilogue après donc j'ai vraiment aimé ça et en plus de ça ils ont remporté un prix le manga a remporté un prix donc la troisième place au Chill Chill BL Awards de 2018 mais bref c'est Our Dining Table de Orimita et franchement c'est juste un coup de coeur vraiment un livre que j'ai aimé enfin un manga que j'ai aimé d'amour et qui vaut vraiment le coup d'être lu et franchement même si vous n'aimez pas la romance MM franchement donnez une chance à ce manga parce qu'il est magnifique il est fabuleux il est juste trop beau et il est juste trop mignon et en plus le dessin est beau j'aime beaucoup donc voilà celui-ci ensuite il y a une relecture d'un manga en deux volumes en fait ce manga là je compte en parler très prochainement parce qu'il y a un roman qui est sorti qui a repris cette idée et je suis pas très fan du plagiat et de la copie je sais qu'il y a un gros débat sur le fait de se réapproprier sa culture et de se réapproprier des personnages queer parce que ça a été écrit par une femme mais ça reste quand même du plagiat du plagiat c'est du plagiat et c'est la loi et moi je fonctionne par la loi donc le manga c'est Seven Days de Rito Takarai qui est l'un des seuls mangas de Rito Takarai que j'aime parce que Ten Count j'ai pas trop accroché parce que je trouve pour moi personnellement c'est un peu de la romantisation enfin j'avais lu j'ai lu vraiment j'ai lu jusqu'à la moitié puis après j'ai lu le dernier chapitre je trouve que c'est de la romantisation d'un problème psychologique et d'une maladie notamment la misophobie je crois si je me souviens bien mais bref Seven Days en fait c'est l'histoire d'un gars super populaire qui ne sort pas plus d'une semaine avec une personne et donc toutes les semaines il y a une nouvelle copine nouvelle copine nouvelle copine et là en fait ce qui s'est passé je me souviens plus des prénoms donc c'est Serio il me semble donc en fait non c'est Yuzuru qui va voir Serio donc c'est Serio qui a toujours des amis des petits amis et donc Yuzuru va aller le voir et je crois que sur un gage ou sur quelque chose comme ça il va lui dire il va lui dire ouais bah du coup bah sors avec moi et donc il va accepter de sortir avec et et donc en fait c'est eux leur histoire pendant une semaine et voir si ça va aller au delà donc il y a aussi un drama donc voilà et le premier volume c'est sur les trois premiers jours et le dernier volume c'est sur les quatre derniers jours ah quoi que euh non c'est sur Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday donc les quatre premiers jours le premier volume et le deuxième volume c'est sur Friday, Saturday, Sunday donc les trois derniers jours et franchement j'aime beaucoup Rito Tokarai a fait donc Ten Count et Hana wa Mizushiro donc Seule la fleur sait qui sont et aussi Kiss Him Not Me donc Kiss Him Not Me j'ai bien aimé parce que c'est un shojo en fait c'est une fille qui est fan de Yaoi Hana wa Mizushiro c'est 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 de la fleur sait c'est un fleur c'est une amour c'est une histoire d'amour impossible plus ou moins et Ten Count du coup c'est un psychologue apprenti je crois un psychologue et une personne qui souffre en fait de la peur des germes de la peur des bactéries et de j'imagine en ce moment ah ouais et donc voilà et donc c'est cette histoire c'est l'une de mes préférées parce que vraiment je trouve que la romance est mignonne il y a aussi un drama qui reprend à 100% le manga donc voilà et puis il y a aussi du coup un roman en fait qui selon moi plagie l'histoire et c'est Date Me Brian Keller et en fait j'ai envie d'acheter le livre mais voilà j'ai envie d'acheter le livre pour faire une comparaison mais je pense que je vais plutôt emprunter l'ebook sur Kindle ou sur script si long donc voilà mais bref j'aime trop ce manga ensuite oh mon dieu ce manga c'est toute une histoire je l'ai découvert il y a super longtemps j'étais trop jeune j'étais à fond dans les Shonanai à l'époque je l'ai découvert et j'avais adoré il y avait aussi le la petite le petit OAV qui était magnifique super poétique trop beau trop mignon et du coup ces mangas là en fait en France je sais pas si ils existent je crois qu'ils existent en France mais je les ai jamais achetés je les ai jamais vus et je crois que de toute façon ça coûte cher en France donc quand je suis partie en Italie à Rome l'année dernière février le temps passe et du coup j'ai complètement craqué en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté les trois premiers volumes et puis après j'ai commandé le reste sur internet il m'est arrivé tout un truc et donc il s'agit de Dokusei c'est de Asumiko Nakamura et c'est une série à l'origine en trois volumes donc Dokusei Sotsukusei après pardon rototo et donc après on a Sora Tohara qui est sur plusieurs personnages secondaires sur plusieurs personnages secondaires et ensuite on a Obi qui est en deux volumes mais après il y a aussi Blanc ou des trucs comme ça qui sont du coup en fait après ce qui se passe dans Obi après ce qui se passe dans Dokusei Sotsukusei mais en fait je vais vous raconter l'histoire bon le premier volume voilà c'est en fait c'est là où commence toute l'histoire donc oui d'ailleurs c'est en italien donc Campagne di classe c'est Dokusei c'est camarade de classe et c'est l'histoire de deux garçons donc je me rappelle des prénoms mais ça fait trop bizarre en fait de ne pas m'en souvenir là ok Rito et comment est-ce qu'il y a ma fou quelque chose attends ah non mais ils disent pas les personnages je me souviens pas des personnages enfin bref y'a un blond et un brun je me souviens plus mais c'est trop bizarre parce que oui je suis en pyjama mais c'est trop bizarre parce que j'aime trop répéter leur prénom oh mon dieu ça fait trop bizarre je sais pas quoi penser mais bref donc le brun et le blond en fait le brun c'est un peu l'intello vinoclar voilà je fais court il respecte les règles de l'école et le blond ne respecte pas parce qu'il a les cheveux longs et les cheveux blonds décolorés et donc en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont tous les deux à la chorale de l'école et le blond remarque le blond remarque en fait le brun ne chante pas il fait semblant en fait il fait juste que faire du lip sync il ne fait que bouger les lèvres au même rythme que les paroles et donc il remarque et puis après un jour il va traîner dans l'école et il va voir qu'en fait le brun est vraiment en fait sait chanter et en train de s'entraîner à apprendre et donc ils vont quand même sympathiser comme ça parce que le blond fait de la musique et donc il sait chanter il connaît les paroles voilà voilà et donc il va l'aider il va l'aider à mieux pratiquer la musique et puis il y aura apparemment cette histoire de le brun est amoureux du prof donc c'est pour ça qu'il a la chorale il y aura de la jalousie et là commence la romance donc ça commence avec de l'amitié mais je pense que ça fait surtout coup de coeur en fait dès le début et je trouve que c'est une romance assez minienne assez poétique je trouve que le style de dessin fait que et les mouvements et la fluidité du dessin font que en fait l'histoire devient poétique et aussi le fait en fait qu'il coupe l'histoire par saison et je trouve ça beau après il y a quelques aspects qui vont déranger notamment dans Sora Tohara qui est donc un personnage un étudiant à l'école et un prof mais après ce qui se passe c'est qu'il y a quand même ce respect de je te touche pas jusqu'à ce que tu sois graduated et et ouais après bon voilà je suis mitigée moi même je suis mitigée donc voilà mais franchement c'est une histoire super mignonne j'ai bien aimé donc il y a 5 volumes et ouais mes chouchous donc je pense que c'est sorti en français donc j'aime beaucoup de toute façon tout sera en barre d'infos mais mes chouchous et ils sont trop mignons parce qu'en fait en italien ils m'ont coûté super pas cher le premier volume en italien il m'a coûté 6 euros ensuite ça a été du ça a été du 6,90 alors qu'en France on est tous montés à tous les mangas sont montés à 8, 9 euros donc ça fait un peu un peu un peu un peu beaucoup mal donc voilà ah j'ai lu Bright Story un instant je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour et je me suis assise sur un coussin mais Bright Story j'ai aussi lu Bright Story qui est juste un manga que j'aime d'amour il est trop beau c'est un shoujo moins chossei bref il est magnifique le style de dessin est juste trop beau et c'est de Kaoru Mori et juste regarder le style de dessin ça me rappelle vachement la maison en fait et c'est pour ça que je les avais achetés à la base après avec le temps vu que ça coûte cher les mangas j'ai arrêté d'acheter et ça me fout les boules parce que vraiment j'ai beaucoup aimé en fait ça parle d'une tribu il me semble que c'est une tribu turque ou en tout cas du turkistan enfin de la région et donc c'est magnifique ça parle en fait d'une tribu et de mariage et d'aventure et un blanc qui se ramène qui est en train de les étudier enfin ce genre de choses et c'est juste franchement c'est un manga tu le lis pour tu le lis pour en fait t'aérer l'esprit pour voyager pour découvrir et franchement le style de dessin est juste absolument fabuleux il me semble il me semble que la mangaka elle fait énormément de recherches pour ce qui est de l'art pour ce qui est des personnages pour ce qui est de la culture pour ce qui est de vraiment la ressemblance de la réalité à la fiction et franchement j'apprécie énormément tout ça et je trouve que vraiment les styles de dessin sont à tomber par terre vraiment ils sont mais magnifiques ils sont grandioses ils sont super beaux et je ne peux que recommander ce manga qui a été un coup de coeur et qui sera toujours un coup de coeur parce que j'ai envie d'avoir l'art cosme bref les amis ça fait déjà 13 minutes que je parle et on est parti pour parler de webcomics on n'est pas fini ça webcomics bon je vais vous faire vite fait le topo j'ai lu common teacher de toute façon je vais vous mettre tout en barre d'infos pour courage j'ai lu common teacher qui est un comics c'est un queer des personnages c'est une romance et même entre deux profs d'une école c'est super mignon et puis l'artiste est latinantino je ne sais plus mais bref et franchement il me semble ouais et je trouve que l'histoire est juste trop mignonne et c'est juste trop chou et c'est des petits chapitres en plus c'est super sympathique c'est sur webcomics et sur tapas donc voilà sinon j'ai aussi lu menswear model de toute façon je vais mettre les couvertures menswear model and her highness qui est une série par une artiste d'origine chinoise et les personnages sont chinois et c'est l'histoire en fait d'un gars qui est modèle super beau grand bien foutu qui en fait a servi de modèle sur la vitrine du magasin de son cousin et donc her highness donc c'est un mm her highness en fait c'est un garçon qui aime s'habiller en fille et qui passe vraiment une aperçue parce qu'il est très très androgyne et il s'identifie comme garçon et il s'habille il s'habille juste pour le plaisir enfin voilà ça le habillé vraiment où les chouchous et donc l'histoire est juste trop mignonne mais après le problème c'est que arrivé à un certain nombre de chapitres on doit payer pour lire et je ne peux pas me permettre de lire ça du coup j'ai envie de lire mais je veux savoir voir ce qui peut se passer après mais je ne peux pas du coup je vais demander à des gens de me dire ce qui s'est passé voilà ensuite on a Little Trash Maid qui est juste trop drôle trop bien en fait c'est la petite sirène mais vu qu'en fait la mer est polluée et dégueulasse et ben Trash Maid c'est plus Mermaid c'est Trash Maid et donc son t-shirt c'est un sac plastique de magasin qu'elle a coupé qu'elle en a fait un crop top et donc voilà et un jour en fait il y a un garçon qui est en train de penser à son crush donc il y a un personnage queer qui est en train de penser à son crush et en fait il tombe sur elle et il est sympathisé il devient ami il va ramener son crush et tout l'histoire est trop bien et c'est sur Webtoons ensuite on a The Wrath and the Dawn qui est une adaptation donc du livre de René Hadier The Wrath and the Dawn qui franchement j'ai adoré le style de dessin il est trop bien donc c'est encore en cours donc je continue à regarder ensuite on a My Weird Roommate My Weird Roommate c'est un MM aussi avec en fait un personnage deux personnages donc un qui adore les mangas les dessins et qui est artiste et un autre qui est super punk donc il y en a un qui s'appelle Nerd et il y en a un qui s'appelle Punk et ils partagent une chambre parce qu'ils sont dans la même école et donc ils s'empathisent et tout voilà mais c'est des personnages tellement clash qu'en fait ils vont faire fonctionner le truc et c'est trop bien ensuite on a The Doctors Are Out et The Doctors Are Out est juste un webtoon ce que j'aime d'amour de toute façon je pense en barre d'infos je mettrais genre étoile pour ceux que j'ai adoré je mettrais par ordre de préférence aussi ce sera plus simple parce que là j'ai mis dans ordre de lecture mais donc The Doctors Are Out en fait c'est un veto et un médecin généraliste en fait qui ont des noms qui se ressemblent donc Guevara et Guevara ou Guevara ou Guevara enfin des noms qui se ressemblent et donc les gens se trompent en fait quand le veto vient d'arriver et ben les gens vont aller chez le médecin généraliste pour lui dire tiens mon animal il est malade enfin guéris-le et il me disait c'est pas moi et il me disait maintenant c'est au coin de la rue enfin juste en face c'est le même plus ou moins le même nom et voilà et donc ils vont sympathiser enfin ils vont sympathiser ça va être surtout du enemies to friends to lovers mais et le style de dessin en plus il y a des personnages trans des personnages queer des personnages il y a de tout ensuite on a Equipoise Equipoise qui est vraiment un webtoon en fait qui est encore en cours qui est sur webcomics et il est magnifique parce qu'en fait ça parle d'enfant qui se fait battre par ses parents donc c'est un jeune garçon qui se fait battre par son père et il va commencer à être habillé avec un garçon qui est très l'esprit libre qui est bien qui vit dans une dans une famille assez modèle assez belle en fait et ils vont sympathiser et voilà en fait on va vraiment apprendre en fait à voir comment réagir en fait dans ce genre de situation et le problème c'est que parfois on ne peut pas réagir il faut juste attendre que le gars soit majeur et qu'il puisse partir de chez lui en attendant il doit subir la situation et franchement c'est très beau c'est très beau à lire c'est très dur mais c'est vraiment très beau et c'est super triste par contre mais c'est beau c'est beau franchement c'est beau c'est très beau on a aussi Bay on Delivery Bay on Delivery c'est sur web comme c'est Tapas c'est en fait un jeune garçon qui adore les yaoi et les mangas et qui commande beaucoup et un jour en fait il y a un gars qui va le livrer et ils vont love at first sight amour au premier regard coup de foudre et donc après ils vont essayer de se rechercher de voir qui est qui mais vous êtes qui est tout et tout et en fait ils vont se faire de revue un peu parce que le livraire en fait c'est le fils du chef de l'entreprise et donc ils vont se perdre de vue parce qu'il va devoir travailler pour son père donc il ne pourra plus livrer mais en fait le gars qui s'est fait livrer bref c'est mignon tout plein le style de dessin est très pastel très beau très mimi en fait c'est le style de dessin très chibi donc franchement j'ai bien aimé ça me fait passer mon temps et c'est trop chou et la soeur du livreur est trop drôle trop belle et la meilleure amie du gars qui s'est fait livrer est à fond avec lui elle veut à tout prix le soutenir et c'est juste trop mignon et il y a cette culture de convention ensuite oh mon dieu true beauty c'est par une artiste coréenne c'est avec des personnages coréens et ça parle du maquillage ça me rappelle énormément switchgirl mais c'est mieux que switchgirl parce que switchgirl j'ai pas trop aimé les personnages et c'était assez problématique sur certains aspects mais true beauty a true beauty j'ai adoré c'est vraiment trop bien c'est sur webtoons et c'est gratuit et c'est juste trop bien il y a 112 113 chapitres et c'est merveilleux et j'aime trop et vraiment en fait ça parle d'une fille qui est assez qui a dû en fait parce qu'elle était moche elle répondait pas un peu aux critères de beauté à visuel voilà quoi vous connaissez les bails et donc elle doit apprendre à se maquiller sauf que voilà mais quand elle arrive au lycée c'est une autre personne elle a appris à se maquiller elle a appris à s'épiler elle a appris à mettre des lentilles à mettre le maquillage à s'affiner le visage à se coiffer à s'habiller et à cacher sa personnalité de personnes qui aiment les mangas d'horreur enfin les romans d'horreur et les mangas d'horreur et voilà et donc elle va sympathiser avec un gars j'aime beaucoup ce mot sympathiser aujourd'hui elle va sympathiser avec un gars qui lui aussi enfin quand ils étaient en librairie donc elle était en naturel elle était pas en maquillage elle était rien du tout elle était lunette machin et et donc en fait ce qui se passe c'est qu'elle va découvrir ce beau garçon qui va être super gentil avec elle et super timide avec elle en fait quand elle va lui conseiller quand elle va lui conseiller des romans et et voilà et en fait on voit que le gars commence à crucher sur elle alors que le gars le gars c'est un peu la personnification même de la beauté asiatique ouais ce que je veux dire vraiment apparemment il est super beau enfin moi personnellement ouais il est beau il est beau franchement on va pas se mentir il est beau et et ouais et puis après il y aura d'autres garçons très beaux et tout et tout et bref lisez c'est trop bien ensuite on a Hey I'm Gay c'est sur un artiste gay lui-même qui est je ne sais pas d'où je crois qu'il est européen qui est gay et qui un peu raconte son histoire tout en tout en faisant rire en fait il raconte ses expériences sur le point comique donc par exemple aller en boîte le fait de mégenrer quelqu'un le pouvoir débile la biphobie faire son coming out à ses parents avoir des parents qui acceptent sortir avec quelqu'un pour la première fois crucher sur quelqu'un dans un bar ce genre de choses et franchement c'est des petites expériences qui sont vraiment fort sympathiques à lire et puis j'aime beaucoup le style de dessin qui est très coloré ensuite on a 175 degrés celsius 175 degrés celsius qui est sur un gars en fait j'ai énormément lu de comment c'est pas mon dieu qui est sur un gars en fait qui déménage chez sa grand-mère il me semble et en fait sans faire exprès il va ouvrir un portail entre lui et les enfers et il va tomber amoureux d'un démon voilà et ils vont se ils vont sympathiser autour de la nourriture parce que lui il est là pour cuisiner parce qu'il a une boulangerie voilà donc voilà donc c'est pour ça de grés celsius machin machin la nourriture tout ça voilà bref vous avez compris ensuite on a Anzare Tiziri Anzare Tiziri Anzare Tiziri Anzare Tiziri c'est un webcomics pour l'instant il y a trois chapitres qui est sur la culture mythologie berbère M.A.Z.E.R je vais vous défoncer la tête avec M.A.Z.E.R mais bref c'est ma culture c'est trop bien j'ai toujours été intéressée par la mythologie à M.A.Z.E.R et donc c'est juste un cadeau c'est juste trop bien c'est juste je suis trop contente de pouvoir avoir ça voilà lisez mais c'est en anglais par contre ensuite on a Love Me Not qui est sur le fil rouge en fait c'est une fille qui voit les fils rouges et il y a un manga qui est assez similaire à ça c'est du coup sur le fil rouge c'est du coup en fait je sais plus le titre du manga mais si je le trouve je le mettrai ici du coup c'est un gars en fait qui voit le fil rouge et qui voit qu'en fait c'est un garçon et donc il va vouloir le couper et voilà et c'est un peu plus ou moins la même histoire parce que là c'est un personnage féminin ensuite on a My Gentle Giant c'est c'est pas un coup de coeur non plus c'est un webcomix en fait qui est assez mignon parce que ça parle d'un gars super timide et un gars grand qui parle pas beaucoup et c'est un peu une romance voilà c'est la romance c'est l'histoire à l'école et voilà c'est un shonenai pour l'instant c'est encore en cours c'est plutôt mignon j'aime beaucoup le style de dessin mais voilà ensuite on a To Love Your Enemy qui est aussi je crois un artiste une artiste de Corée du sud qui en fait c'est une fille qui a dû en fait complètement changer de nom parce que son père a trafiqué énormément de documents sa mère a trafiqué énormément de documents donc ses parents sont en prison et donc il y a un peu cette culture en fait en Asie si tes parents sont en prison c'est que t'es une mauvaise personne également et donc tu rates un peu beaucoup ta vie et donc en fait voilà et donc elle va devoir se cacher sauf qu'en fait il y a un garçon dans son école dans sa classe qui va retourner à l'université après tout ça il y a un garçon en fait qui la connaît et qui connaît son histoire et donc en fait To Love Your Enemy c'est qu'elle va faire semblant en fait de tomber amoureuse de lui de vouloir être en couple avec lui et d'être en couple avec lui et je pense qu'elle va tomber dans son propre siège mais c'est encore en cours donc voilà ensuite oh mon dieu Killstagram Killstagram oh mon dieu Killstagram c'est dangereux ça parle des dangers des réseaux sociaux et en fait ça parle d'une fille qui a un million d'abonnés sur Instagram et en fait elle raconte sa vie donc il y a des gens en fait qui comme elle publie presque tous les jours comme elle raconte toujours sa vie ils se sentent proches d'elle ils se sentent amis avec elle voilà alors qu'elle pour elle c'est juste une personne c'est juste un nom c'est juste une photo qui vient liker ses photos qui vient lui envoyer des messages qui vient commenter et donc voilà elle a un million d'abonnés il ne faut pas se mentir elle a quand même 140 j'aime enfin 140 000 j'aime voilà et donc il y a quand même des personnes qui vont se sentir plus proches d'elle qui vont se sentir amies qui vont se dire oui on se connait donc ils vont se permettre des choses avec elle notamment la stalker et aussi la grisser et voilà donc voilà elle va subir ça et ça parle aussi du coup des dangers il y a beaucoup par contre c'est assez gore c'est très gore pardon franchement voilà ça parle vraiment de se méfier des réseaux sociaux et de raconter sa vie dessus et c'est trop bien c'est encore en cours il y a 28 chapitres mais on a tous envie de la tarte parce qu'elle vient de faire une bêtise bref lisez vous comprendrez ensuite on a Novae et Novae c'est juste un gros coup de coeur énormissime pour le style de dessin pour la poésie pour les personnages pour la beauté du dessin pour le chara design pour les décors pour la vie pour l'histoire c'est la France c'est Paris au 19e ou 18e siècle je ne sais plus mais très cher et c'est un personnage turc et un personnage blanc et il y en a un qui est muet il y en a un qui parle beaucoup et il y en a un qui est nécromancien il y en a un qui est astrologue ou astronome astronome bref ils se rencontrent et ils sympathisent il y a de la magie il y a ressuscité les morts il y a de la magie il y a des magiciens il y a des nécromanciens il y a machin le style de dessin est juste bref lisez c'est juste trop beau c'est magnifique franchement j'aime trop beau ensuite on a Kill Max donc Kill Max c'est encore très 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 récent très très nouveau il y a je crois 5 chapitres c'est sur une fille en fait qui a complètement disparu des réseaux sociaux et qui est revenue d'un coup et donc quelqu'un veut la tuer elle s'appelle Max Kill Max Our Walk Home qui est un autre Webtoons que j'ai lu qui est sur je crois Webtoons qui est trop mignon c'est l'histoire en fait de deux personnages super populaires dans deux écoles qui se haïssent et en fait ils sont tous les deux du coup un masque ils ont une personnalité qui est à l'école et ensuite dehors ils ont une autre personnalité et en fait ils se rendent compte qu'ils habitent pas très loin l'un de l'autre et en fait ils vont commencer du coup leur premier jour ils vont commencer à discuter à parler et là ils vont un peu d'une certaine manière révéler qu'en fait ils ont un masque qu'ils ont une personnalité donc l'un d'eux qui est dans une école est très il est reconnu comme The Ice Prince il est sec il est blond il est d'origine étrangère son père est américain sa mère est japonaise ou inversement bref il est mix il est half et donc il va ces gens les gens ont déjà eu cette image de lui parce que non mais tu peux nous dire ça en anglais mais tu peux nous dire ça machin tu peux nous dire ça ceci et donc il va voilà il va quand même un peu se renfermer donc là dans leur tête c'est il est Ice Prince il est méchant enfin il est pas méchant mais il a pas il a pas d'expression faciale voilà il est très bon à l'école il est très bon en anglais parce qu'il est américain voilà il a vécu aux Etats-Unis et il y en a un autre c'est qu'il est très bon en sport très bon en cours il est très gentil il est très sympa il est trop souriant très illuminé et voilà et donc ils vont se rendre compte qu'en fait celui qui est illuminé qui est magique magnifique il est très timide très anxieux celui qui est très froid est très souriant très mignon il fait des blagues il est ridicule et c'est juste trop beau et donc voilà et c'est comme ça qu'ils vont se découvrir c'est trop mignon bref c'est des personnages asiatiques ensuite on a Salty Studio Salty Studio c'est un gars en fait qui vient d'une entreprise grande en fait son père a une je crois une très très grande entreprise et donc il va démissionner et il va décider en fait d'aller habiter tout seul et de se mettre dans le dessin et en fait il a sa voisine qui est une grande artiste et voilà c'est une petite romance trop mignonne le style de dessin est juste trop beau et dans le même style il y a un autre webcomit que j'ai lu après qui est Flower Pot les chapitres sont super courts et en fait on savoure le truc parce que c'est trop beau après c'est chiant en fait de juste sur une planche et de partir une planche partir une planche partir à attendre une semaine pour une planche mais franchement c'est juste des webcomit que j'ai adoré et donc il y a Flower Pot qui est un MM lui et c'est sur un personnage de couleur qui vient en fait rendre visite à sa grand-mère et il va tomber nez à nez avec un cuisinier ou un pâtissier de leur ville de cette ville là et voilà c'est juste sympathisé voilà et comment ils se sont rencontrés voilà c'est juste trop mieux ensuite on a deux webcomics qui sont assez sympathiques on a Religiously Gay donc c'est sur un ange qui va descendre et qui va tomber à la bourreau d'un gars qui fait le ménage dans l'église en vrai voilà et après franchement j'ai bien aimé le style de dessin bon après il a été en hiatus pendant très longtemps et là je crois qu'il a été repris parce qu'il est devenu un webtoons original donc watch out et on a bromance en fait bromance c'est sur deux gars qui sont super potes j'ai pas petit déjeuner qui sont super potes et en fait c'est très ambiguë la relation vraiment très très ambiguë on dirait qu'ils sont en couple mais est-ce qu'ils sont pas en couple est-ce qu'ils sont en couple est-ce qu'ils sont pas en couple voilà en fait c'est vraiment une histoire très très sympathique et c'est très drôle donc voilà et ouais j'ai un peu rush le truc parce que ça fait quand même plus d'une demi-heure que je pars mais voilà j'ai lu tout ça donc en manga et en webtoons et je suis trop contente d'avoir lu tout ça et j'ai vraiment découvert des gros coups de coeur donc je vous mets tout en barre d'infos bon courage à toi Imane je suis sûre mais voilà je suis contente d'avoir lu et d'avoir découvert tous ces trucs grâce à Stravars et d'avoir aussi relu en fait des gros coups de coeur donc je suis contente et en fait c'est tout dans la diversité c'est tout dans la beauté et c'est tout dans la positivité donc je suis vachement je suis vachement en joie enfin sauf que le Instagram qui est vraiment pas dans la positivité mais ouais super bonne lecture et j'espère que vous allez en découvrir certaines grâce à cette vidéo malheureusement les webcoms je l'ai tous lu en anglais mais je trouve qu'en fait le niveau d'anglais est super accessible donc n'hésitez pas en plus c'est du dessin donc c'est des BD donc franchement enfin c'est des webtoons donc vous pouvez toujours utiliser votre téléphone pour aller switcher chercher un mot en ligne et puis de toute façon quand il y a du dessin et des expressions c'est un peu plus facile à comprendre c'est mieux que pour des romans donc voilà et j'espère vraiment que vous allez trouver des titres en fait qui vous intéressent des webcomics qui vous intéressent des mangas qui vous intéressent et voilà et je vous dis très bonne lecture prenez bien soin de vous bonne semaine bon week-end bonne journée bon après-midi gros bisous ciao 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 ciao